France Culture, la grande table. Et à 13h25, c'est l'heure de retrouver les idées au quotidien de Raphaël Bourgois. Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline. Vous nous parlez du dernier numéro de la revue des deux mondes. La réforme est étrangère à la culture française. C'est une chose entendue, une vérité assénée à chaque tentative de modifier notre système. Par exemple, on en parlait, la retraite cette semaine. Le nouveau numéro de la revue des deux mondes propose un dossier engagé contre cette résignation. Et affirme que réformer, c'est révolutionnaire. Puisque les français aiment tant la révolution, autant leur montrer en quoi celle-ci est devenue un conservatisme. Et comment la réforme serait un véritable bouleversement. C'est une entreprise intellectuellement périlleuse. Mais qui pourrait avoir le mérite de poser clairement la question en termes dialectiques entre révolution et réforme. Tout commence par une référence à Solzhenitsyn dans la roue rouge qui analyse la révolution bolchevique comme la victoire de l'impatience de la révolte contre la patience de la réforme. Des considérations qui voudraient encore aujourd'hui. Pourtant, cela signifie-t-il que la France est par nature étrangère à la culture de la réforme ? La réponse de Michel Crépu, directeur de la revue des deux mondes, est ferme. C'est non. On peut même dessiner un certain visage de l'esprit français de la réforme. Il faut pour cela aller piocher dans l'histoire au XVIIe siècle en montrant tout d'abord que la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV a été un véritable tournant. En écartant la réforme dans son sens religieux, ce serait la possibilité même d'invoquer la réforme comme principe qui aurait gagné. Montaigne n'a pas d'héritier. Son héritage pragmatique est mort avec les jansénistes et la fermeture de Port-Royal. Il y a bien Pascal qui surgit de cette expérience. Mais on ne négocie pas avec Pascal, nous dit Michel Crépu. C'est donc Louis XIV qui a tué l'esprit de réforme. Pourtant, c'est la révolution française qui est incriminée. Et c'est là que le dossier de la revue des deux mondes devient plus polémique. Car il préfère voir dans l'événement révolutionnaire un puritanisme fanatique, une pensée fermée, plutôt qu'une ouverture sur le monde. On retrouve cette idée dans l'interview de l'historien Jacques Julliard, à qui est posée en substance cette question. Puisque nous ne sommes toujours pas dans la réforme, serait-on encore dans une période révolutionnaire. Et là, ressurgit la figure de Robespierre. Repoussoir absolu pour les réformateurs. Preuve, s'il en est, que la révolution est consubstantielle de la violence. La tentative de réhabilitation de l'incorruptible, notamment dans certains discours politiques, serait le produit aujourd'hui non pas d'une situation révolutionnaire, mais d'un populisme à l'état pur. Car le discours s'est substitué au projet. Et il n'en ressort que la violence. On aurait pu penser que les travaux des historiens comme Jean-Clément Martin sur la violence révolutionnaire permettraient de sortir de cette éposition entre Danton et Robespierre, entre réformateurs et révolutionnaires, en montrant entre autres que le phénomène est une réaction à la violence de l'ancien régime et qu'elle ait plutôt été canalisée par la terreur. Bref, dire que la révolution n'a pas réformé est une contre-vérité historique bien utile pour imposer une certaine idée de la réforme. Pourtant, l'exemple intéressant de l'Allemagne, développé dans ce numéro par le journaliste allemand Gerovan Rondom, aurait pu permettre à la revue de rester dans le dialectisme sans tomber dans le manichéisme, puisqu'il montre que si l'Allemagne a su conduire à bien certaines réformes, il faut savoir de quelles réformes on parle, politique et sociale ou économique et sociale. Il montre qu'aujourd'hui, les citoyens allemands semblent avoir accepté un monde où le risque est la valeur centrale, qu'ils sont devenus les réformateurs de leur propre vie. Cela a bien libéré les initiatives, l'imagination, l'ouverture à toutes sortes d'options, mais c'est aussi un fardeau, car la nécessité du changement exerce une pression permanente, une autre forme de violence qu'il serait peut-être bon de ne pas négliger. Voilà qui est dit. Merci. Merci. Merci.